Je ne sais pas si vous avez vu cette image, en tout cas là c'est une photo, mais c'est très original. Elle est emballante et gorgée d'énergie dans le Figaro. Regardez, c'était hier au Grand Palais, une des plus belles mises en scène de Chanel, nous dit le Figaro. Alors c'était le défilé signé Karl Lagerfeld. Le slogan c'était « Faites la mode, pas la guerre ». Et voilà donc ce que ça a donné, une soixantaine de mannequins qui défilaient dans le Grand Palais, sur les côtés des façades. Et puis alors les slogans, oui « Faites l'amour, pas la guerre », « Le tweet, c'est mieux que le tweet », « Oser poser », etc. Et alors, non mais là où il a du flair, c'est que le même jour, vous avez les pharmaciens, les dentistes, les notaires, les avocats qui étaient dans la rue. Et les filles avec des pancartes, « Votez coco », etc. C'était hier au Grand Palais. Et d'ailleurs, le Figaro signale que la décennie des 70's, c'est celle de la contestation, et qu'il y a beaucoup de références. La mode fait beaucoup de références à cette décennie en ce moment. Regardez ce que ça donne avec Chanel, certes, mais aussi Yves Saint-Laurent, Elissa, Brickel, etc. – Après, il faut rappeler que quand on dit chez Chanel « Votez coco », c'est Chanel. – Oui, c'est pas communiste. – Alors, une citation maintenant, puisée dans le Parisien ce matin, je vous la donne tout de suite. « Je pars les coups au lieu de gouverner. Un œil sur les sondages, un autre sur les soi-disant alliés. Je louche au lieu de regarder devant moi. Qui a dit ça ? On se dit que ça peut être le président de la République, François Hollande. Alors, c'est le président de la République, mais ce n'est pas François Hollande. Il s'agit d'Alain Marjorie, aléas Nicolas Marier, qui joue dans « Les hommes de l'ombre », série qui revient ce soir sur France 2. Et alors, la première dame, c'est Carole Bouquet. Alors, maniaco-dépressive, elle accumule les phrases. – Oui, oui, c'est de la fiction. – Elle fait tout un tas de bêtises. – Non, vraiment, c'est une fiction. – Oui, c'est une fiction. Et elle est couverte par le ministère de l'Intérieur, par le ministre de l'Intérieur, évidemment, dans le téléfilm. Et puis, vous avez évidemment Bruno Volkovitch aussi, monsieur ex-monsieur Pégy, qui revient en tant que spin-docteur dans cette série, à voir ce soir sur France 2. Le prix Presse-Club Humour et Politique. Ça y est, c'est sorti. On a décerné les prix. Alors, grand prix du jury pour Alain Juppé, qui a dit en politique qu'on n'est jamais fini. Regardez-moi. Deux prix spéciaux du jury. D'abord, Hervé Morin. Au centre, on n'est pas chargé d'être la roue de secours du Titanic. Et puis, vous avez Arnaud de Montebourg, qui a dit, je crois, je crois à un retour de Nicolas Sarkozy, mais me noter. Alors, plusieurs prix ont été attribués. Vous avez aussi le prix de la presse hebdomadaire régionale, qui a été attribué à Nadine Morano pour cette citation. Écoutez ça. On a une recrudescence de violence, par exemple, le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables existent. C'est un grand prix. Cette année, ils ont créé aussi le prix du tweet illustré. C'est-à-dire, vous tweetez et vous mettez une petite photo avec. Alors là, on voit François Hollande qui sert la main d'un des militaires. Et vous avez... Alors, c'est signé Guidel Courant, député du Pas-de-Calais. Le président remercie cet élève pour le prêt pour sauver la France. Ça, c'est bien, bravo. Et puis, hommage à notre confrère Pierre de Cossette d'Europe 1 qui a obtenu le prix du tweet médiatique. À ce rythme, Hollande sera sous les 3% avant le déficit. Très bien. Merci beaucoup, Patrice. Un petit mot sur la campagne qui a été diffusée depuis lundi déjà, qui concerne votre chaîne préférée. France 2, la radio web a suivi ça de très très près. Oui, parce que ça nous concerne directement, William, puisqu'il y a enfin une campagne Télématin. Campagne d'affichage. Regardez. Je vais vous la montrer. Vous allez la retrouver dans vos villes. Donc, nous avons lancé un petit concours. Selfie de vous. Prenez-vous en photo avec l'affiche. Et le selfie le plus original, le plus surprenant, gagnera la gloire d'être sur notre Facebook en première page. C'est un peu ça. Alors, il y en a d'autres. Oui, je vais montrer les autres. C'est vrai que... Oui, s'il vous plaît. Celle de nos camarades. Alors, voilà, avec la déclinaison du 2 de France 2. Là, c'est Alessandra qui, ce soir, qui fait sa première. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, avec Anne-Sophie. Et puis, Lise. Il n'y a pas que des filles, mais si. En l'occurrence, si, avec Sophie. Ah, ben voilà, Nagui. Bon, merci beaucoup, Laura. A tout à l'heure. Avec Sarah Doragui, maintenant. Je vous disais...